TikTok, cette application du démon, je vous jure que j'essaye cette année d'essayer, j'essaye d'essayer d'aimer TikTok. C'est très très compliqué puisque je passe ma vie à mettre ce contenu m'intéresse pas ou je sais pas quoi là, je tombe que sur des merdes. Bref ! En tout cas j'essaye de poster de plus en plus sur TikTok, donc hésitez pas à me suivre là-bas, mais c'était pas ça le sujet de la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de tendances de produits qui font le buzz sur cette application qui est TikTok et du coup j'en ai sélectionné quelques-unes que je vois beaucoup passer et je vais les noter avec vous. Donc on va faire un maquillage complet et voilà c'est tout, on va commencer. Alors première chose qu'on va faire, que je n'ai pas fait depuis longtemps mais que je faisais pas mal à un moment donné, enfin en tout cas que je filmais, parce que je le fais toujours mais hors caméra, c'est préparer ma peau et cette essence de chez Pat McGrath buzz beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand elle a fait son fameux maquillage Margiela, vous savez avec la peau glossée etc, il y a quelques magazines je crois en ligne, notamment peut-être Vogue, enfin je sais plus, qui avaient dit les produits utilisés pour créer ce look étaient notamment cette essence. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, que ça a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux, mais ce n'est absolument pas ce produit-là qui a été utilisé pour faire cet effet glass skin, pas du tout. En revanche c'est un très bon produit, qui certes reste très cher, donc c'est bifasé comme vous le voyez, il faut le mélanger. Ça sent très bon, moi je trouve que ça hydrate bien, alors si vous avez pas forcément besoin d'hydratation avant, ça sert pas à grand chose mais c'est vraiment une essence, donc moi je mets dans la paume de mes mains et ensuite je l'applique sur mon visage. Je trouve que ça pénètre rapidement, enfin je l'aime beaucoup pour préparer ma peau. C'est pas du tout un produit que j'intègre dans ma routine soin quotidienne, mais que j'aime bien mettre avant de mettre du maquillage, surtout que, vous savez depuis l'année dernière, je suis sous trétinoïne sur ma peau et ça dessèche quand même beaucoup beaucoup la peau. Moi c'est surtout cette zone-là, donc c'est vrai que ça m'aide quand même à garder une peau assez hydratée quand je mets mes fonds de teint et tout derrière. Donc moi j'aime bien ce produit-là. Maintenant je pense qu'il n'est pas forcément indispensable, voilà, si vous avez un gros budget make-up et skin care, pourquoi pas. Mais c'est pas non plus le produit du siècle, vous voyez, ça fait pas non plus une peau ultra ultra brillante. Alors là c'est encore un peu en surface, c'est joli mais ça va pénétrer, donc ça va pas laisser cet aspect brillant. Donc pour la note, je mettrais un 7 sur 10 parce que ça reste un bon produit, mais je trouve qu'il est ultra cher. Alors après je sais pas trop lire la liste des ingrédients, de toute façon elle y est pas, elle est sur la boîte que j'ai dû jeter. Ah si c'est dessous. Non pas du tout, c'est absolument pas dessous, ils disent regarder le carton pour les ingrédients dessous. Donc voilà, bon produit mais pas indispensable, il y a mieux, bref voilà, c'est dans la moyenne quoi. Ensuite pour ma base, je pense que vous l'avez tous vu un peu partout. Bon je vais arrêter de dire ça à chaque produit parce que du coup forcément, à part si vous avez une vie et que vous la passez pas sur les réseaux sociaux, cette vidéo va vous aider, mais sinon les produits forcément vous les avez certainement déjà vu partout. La HydroGrip de chez Milk. Alors c'est pas du tout une nouveauté ce produit là, puisque c'est un produit qui avait déjà eu sa petite popularité, qui avait buzzé il y a quelques temps. Moi je l'utilisais beaucoup sur ma chaîne à ce moment là, c'était peut-être 2018, 2019, je sais plus trop. Enfin en tout cas vers les débuts de ma chaîne. Et c'est une super base, donc là elle a regagné en popularité ces derniers temps. Donc c'est une base qui va venir hydrater et qui laisse un fini collant, puisque ça va venir vraiment agripper le fond de teint pour qu'il le tienne plus longtemps toute la journée. Donc ça se présente sous forme de pompe. Moi j'adore les packagings des produits Milk. J'en mets une pompe en entier et je la mets sur mon visage. Pour ce qui est de l'essence, franchement moi j'attends, je sais pas, deux minutes avant d'appliquer ma base. Je trouve que ça suffit, puis si ça se mélange ça ne me gêne pas. Et donc je l'applique vraiment partout et c'est vraiment adapté à tout type de peau. Ça va avoir un effet hydratant et surtout c'est normal si votre peau après elle colle. C'est vraiment pour agripper. Donc elle a un fini collant et c'est normal. Moi je trouve que c'est une très bonne base, je l'aime beaucoup. Si vous avez la peau sèche, il vous faudrait quelque chose d'un peu plus hydratant. Vous n'allez peut-être pas aimer cette base-là, mais pour tout ce qui est normal à grasse, je la conseille vraiment bien. Et je trouve qu'elle est super efficace, elle fait vraiment bien son travail de base. Je trouve qu'elle accroche bien, le maquillage n'immigre pas dans la journée. Il lui manque juste un truc pour moi, c'est un SPF. Mais forcément ça changerait un peu la texture, donc voilà. Après si c'est pour moi dans l'idéal de mon produit, mais ça reste une très bonne base. Et le SPF, je le mets avant. Mais voilà, ça m'éviterait de faire une étape quoi. Donc pour cette base, je vais mettre un 8 sur 10. Parce que c'est une base qui reste quand même très chère, je trouve, pour la quantité. Alors il y a 45 ml de produit, c'est un petit peu plus qu'un fond de teint classique ou qu'une base classique. En général c'est 30 ml. Mais ça reste quand même très cher pour ce style de produit là, même si c'est une excellente base. Moi j'en avais d'ailleurs utilisé un flacon entier à l'époque. C'est vraiment une base que j'adore. Mais je le mets 8 sur 10 parce que je trouve que ça reste quand même assez cher. Pour mon fond de teint, j'ai pris un fond de teint qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, comme tous les produits de cette vidéo. C'est le Laura Mercier, c'est le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Je pense que vous l'avez vu sur cette vidéo où la fille elle applique avec le pinceau et en un coup de pinceau, ça fait une couvrance énorme. Personnellement j'avais ce fond de teint depuis un petit moment. Je pense que je vous l'avais déjà montré en vidéo d'ailleurs quand il était sorti, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je l'avais pas trouvé incroyable. Je l'avais gardé parce que je l'aimais bien mais je trouvais pas incroyable. Je pense que ça vient plus du mode d'application plutôt que du fond de teint ou une combinaison des deux. Mais bon, écoutez, en tout cas, il a pas mal fait parler de lui. On va le retester aujourd'hui parce que je me rappelle plus trop. C'est la teinte 0N1 Silk. Je le secoue bien et moi je vais pas l'appliquer au pinceau comme elle l'a fait parce que j'aime pas appliquer mon fond de teint au pinceau sur moi. J'aime bien l'appliquer au pinceau quand je maquille quelqu'un. Mais quand je maquille moi, je suis plus habituée à l'éponge et je préfère. Donc c'est ce que je vais faire. C'est mon éponge du challenge la semaine dernière. Je l'ai lavé mais c'est un peu compliqué. Vous voyez, ça attachait en violet alors que c'était du bleu. Évidemment, du bleu. Oh, c'est un peu clair. Écoutez, c'est pas très grave. Parce que vous voyez, il est pas non plus ultra couvrant. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des fonds de teint plus couvrants que ça. Alors, ça reste un bon fond de teint. C'est un fond de teint qui est très bien. Mais par rapport à ce qu'on voit dans la vidéo, honnêtement, je pense que c'est simplement l'application. Elle a dû charger son pinceau à mort et se mettre un peu loin de la caméra avec un petit filtre un peu floutant pour qu'on voit pas qu'il y a une grosse épaisseur de produit. Enfin, pour moi, c'est ça parce que je vois pas comment elle aurait pu avoir ce résultat. Voilà. Bon, finalement, la couleur, ça va. Là, j'ai fait deux applications coup sur coup. Je trouve la couvrance bien. Moi, c'est ce que j'aime maintenant comme couvrance. Mais vous voyez, j'ai des petites imperfections. Ici, on les voit encore. Donc, ça donne pas du tout la couvrance de la vidéo. Alors, je vais pas noter en fonction de ça. Voilà, je mettrais un 7 sur 10 à ce fond de teint-là parce que c'est un fond de teint qui est bien. J'aime bien le fini. Il est un peu brillant. Donc, si vous avez la peau mixte à grasse, je pense que vous allez pas du tout aimer le fini. Mais pour les peaux sèches anormales, je dirais que c'est un bon fond de teint qui couvre bien. Effectivement, il fait pas d'effet matière, donc il tient ses promesses. Mais voilà, après, je le trouve pas incroyable. Je trouve... Je fais pas waouh en le posant. Par contre, la teinte, elle est absolument parfaite. Je trouve que c'est moi qui étais très rouge. Du coup, ça m'a fait un peu peur. Mais non, sinon, c'est parfait. Enfin, c'est la couleur que j'ai gardée parce que j'avais reçu plusieurs teintes. Donc, je ne me suis pas trompée. Il coûte une cinquantaine d'euros. Ce qui reste... Ce qui est cher, mais qui reste à peu près normal pour un fond de teint de ce type de marque. Qui est quand même une marque assez premium, voire luxe. Mais voilà, après, il y a 30 ml. C'est une quantité normale. Je trouve la bouteille jolie. Elle est en verre trempé, donc c'est assez long. Mais après, ça se range bien. Enfin, voilà. Il y a juste le capot blanc, un peu en soft touch comme ça, qui se salit quand même assez rapidement. Mais sinon, pour le reste, je le trouve bien. Je le trouve bien. Voilà. Pour l'anticerne, on passe au nouvel anticerne Super Bébé de chez Herborian. Je l'ai reçu bien avant qu'il sorte. Donc, ça fait un petit moment que je le teste. Et j'aime beaucoup. Comme tous les produits Herborian, ça allie le make-up et le soin. Donc, c'est un anticerne qui va avoir une action sur le contour des yeux. Notamment avec 5% de niacinamide qui sont contenus dans la formule. Et jour après jour, vous allez voir vos cernes s'estomper. Il va également hydrater, lisser, éclaircir le contour des yeux. Il a une haute couvrance. Il tient 12 heures sans effet matière. Et le gros plus, je trouve, pour moi, c'est qu'il y a un SPF 25 à l'intérieur. Et c'est super rare dans les produits contour des yeux. Parce qu'en général, quand on met un SPF dans les produits, ça change tout de suite la texture. Et là, ça ne le fait pas du tout. Vous allez voir. C'est très important d'ailleurs. Je fais une parenthèse de protéger votre peau du soleil. Évidemment, je vous le rabâche tout le temps. Mais aussi le contour des yeux. Et donc, le fait que l'anticerne ait directement le SPF dedans, ça vous évite de mettre un contour des yeux SPF. Et le soleil va accentuer les cernes si jamais vous êtes cerné. Ou que vous ne l'êtes pas. Mais si jamais vous êtes cerné, ça accentue les cernes. Donc, c'est très important de vous protéger du soleil. C'est pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un SPF dedans. Donc, au niveau du packaging, c'est un petit tube comme ça que je trouve très pratique. Arranger, à emporter. C'est très léger. Il y a un petit applicateur ici qui est tout rond, comme vous le voyez. Qui est très précis. Donc, moi, j'ai pris la teinte claire. Il existe en 5 teintes, je crois. Et je vais l'appliquer exactement comme j'ai l'habitude de mettre mon anti-cernes. C'est-à-dire que moi, j'en mets quand même pas mal parce que j'aime bien. Et vous pouvez le dégrader au pinceau ou à l'éponge. Moi, comme d'habitude, je vais le faire à l'éponge. Donc, je vais vous montrer par rapport à l'autre côté. C'est vraiment très agréable à porter. Puisque, comme je vous ai dit, ça a une haute couvrance. Mais c'est vraiment sans effet matière. Et la texture est très fine. Donc, sur les contours des yeux qui sont assez sensibles. Ou si vous commencez un petit peu à vieillir comme moi, ça a tendance à être encore plus sensible et plus fin. Et à marquer beaucoup plus. Et bien, ça ne le fait pas du tout avec ce produit-là. Encore une fois, parce que vous avez cet aspect soin dans les produits herboriens qui est vraiment hyper intéressant. Avec ce qui reste de produit sur mon éponge, j'en mets toujours au niveau de ma paupière. Vraiment sans surcharger. Et ça permet aussi d'apporter un petit SPF ici. C'est très important, encore une fois. Et là, vous voyez, par rapport à l'autre côté, moi, je suis quand même très cernée. Sans correcteur avant, vraiment sans correction couleur. On a une jolie couvrance. Et il n'y a pas du tout d'effet matière, comme vous le voyez. Vous pouvez également l'appliquer si vous avez des petites imperfections, comme des petits boutons, comme c'est le cas pour moi. Ça va également les traiter, encore une fois, avec le niacinamide, qui va permettre de les faire disparaître au fur et à mesure des utilisations. Voilà, là, j'ai fait les deux yeux. Je suis quand même un peu mieux réveillée. Donc, si jamais ce produit vous intéresse ou un autre produit herboriant, j'ai évidemment un code à vous proposer. Et c'est tout simplement le code MARION. Ça vous donne droit à 20% de remise sur tous les produits du site hors kit et solde. Et le code est également valable à la boutique Opéra à Paris. Vous avez la livraison offerte aussi en France métropolitaine. Et à partir de 50€ d'achat, donc ça représente par exemple un anti-cerne super bébé et par exemple une CC ou une bébé crème au format voyage, donc 15ml. Vous avez un duo d'éponges offertes. Et regardez les éponges. Elles sont incroyables. Regardez la taille de l'éponge. Celle-ci et celle-ci vraiment pour le dessous des yeux. Alors là, elles ne sont pas humidifiées, mais je vous laisse imaginer humidifiées. Je les testerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à être à l'affût. J'ai trop hâte. Vous avez le lien et le récapitulatif de l'offre dans la barre d'infos comme d'habitude. Et voilà. Pour la note de cette anti-cerne, je mets un 9 sur 10 parce que c'est le seul anti-cerne que j'ai eu à tester en tout cas dans ma carrière. Avec un SPF, je trouve ce qui change la donne. L'aspect soin et make-up, encore une fois, pour le contour des yeux, c'est vraiment pas négligeable. Surtout quand on a 35 ans bientôt, comme moi. Vraiment, le contour des yeux, il est super lissé. Ça file très peu dans les ridules. Alors, il faut poudrer. Je vais poudrer derrière tous les anti-cerne et tous les produits crémés. D'une manière générale, je vous conseille bien sûr de les poudrer. Le fait qu'il soit hydratant, je trouve qu'il a vraiment une bonne couvrance sans avoir d'épaisseur. Il est facile à travailler. Enfin, vraiment, la couleur claire, vous voyez, sur moi, elle est vraiment parfaite. Donc voilà, si jamais vous voulez renouveler votre anti-cerne, vraiment, je vous le recommande à 100%. Le prochain produit, ce sont des blushs. Alors, ce sont des blushs qui me tentaient énormément. Alors, je pense que, franchement, si vous les avez pas vus passer, c'est que vraiment, vous passez pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Parce que, franchement, moi, je les ai vus partout. Les Jelly Blush de chez Milk. Vous savez, ce sont les blushs. Donc, j'ai les 4 teintes. Les blushs qui sont en format Jelly. Donc, qui, vraiment, ils se mangent, quoi. Je sais pas pourquoi il y a une vieille bulle dessus. Mais vous savez, ces trucs-là, tout jellifiés, vraiment, ça me donne envie de débouffer. Et je les ai testés à la journée presse Sephora. J'étais trop contente de pouvoir les essayer et tout, parce que ça me donnait trop envie. Je les voyais que sur les réseaux. Et je les avais jamais vus en vrai. Et ça m'a effrayée. Pour vous dire, vraiment, regardez mon doigt. Là, j'ai essuyé. C'est un... C'est comme les lipstains, mais sur les joues. Donc, ça m'a fait très peur. Parce que, du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on dégrade ça ? C'est pas possible. Je vous avoue que j'ai vraiment très, très peur de foirer mon teint. Alors, je pense que c'est un produit qui s'utilise sur peau nue. Vraiment, sans fond de teint en dessous, honnêtement. Mais je vais l'utiliser comme moi, je pense qu'il faudrait l'utiliser. Parce que c'est vrai que ce style de produit-là, c'est très ludique. D'ailleurs, je trouve que Milk sort un peu de sa zone de confort. Ils font toujours des trucs assez simples, vraiment minimalistes, avec les packaging minimaliste et tout. Alors, le packaging, j'adore. Ça reste tout petit, en plastique. Enfin, je trouve ça très cool. Je trouve que le produit est super innovant. La texture, elle est trop bien. Ça me rappelle un peu la collection Moshi de NYX qu'ils avaient sorti il y a quelques années. Alors, c'est pas la même texture. C'était pas de jelly comme ça. C'était vraiment Moshi. Mais vous savez, toutes leurs textures, elles étaient vraiment comme un Moshi. Ça donnait trop envie de manger. En termes d'efficacité produit, c'était pas ouf. Mais disons que la texture était un peu au cœur du buzz que ça avait fait. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec ça parce que c'est une texture qui est quand même assez innovante. Je trouve que ça va bien un petit peu avec la texture du Hydro Grip. Vous voyez, ça fait une texture un peu comme ça, un peu jelly. Par contre, effectivement, ça me fait vraiment très peur. Parce que je me suis dit comment je vais faire pour dégrader ce truc qui fait, regardez, une tâche. Alors là, ça va, je me débrouille un peu mieux. Mais ça fait, je sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même pas diffus sur les côtés. Donc, je sais pas trop comment je vais appliquer ça. Déjà, je sais pas quelle teinte je vais utiliser. Alors, c'est vrai qu'en voyant comme ça, on se dit que c'est ultra foncé. Mais en fait, non, parce que ça dépose quand même très peu de matière. Et je sais même pas si c'est un produit qui s'use. Enfin, parce que j'ai l'impression que c'est juste comme si c'était une éponge qui était gorgée de produit. Vous voyez, donc l'éponge va pas s'user en surface. Je sais pas trop, mais ça me fait très 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 peur. Et donc, je vous disais, je pense que ça s'utilise sur peau nue. Vraiment, alors soit pour un maquillage un peu édito. C'est beau les deux couleurs ensemble comme ça ? Soit un maquillage édito vraiment pour, par exemple, je sais pas, une pub skincare. Ou vraiment, voilà, un truc très très léger où on voit pas du tout de fond de teint. Parce qu'il y en a quasi pas. Ça peut être très beau. Ou alors, sur des très jeunes, des jeunes filles ou des ados qui veulent utiliser un produit qui se voit pas. Parce que là, pour le coup, il n'y a aucun effet matière. Enfin, c'est vraiment la peau qui est colorée. Donc, de ce côté-là, je trouve ça intéressant. Je pense que ça n'ira pas très bien par-dessus le fond de teint, honnêtement. Parce que j'ai du mal à voir comment ça peut se mélanger. Mais peut-être, pour l'instant, je cherche la couleur que je vais utiliser. Parce que c'est vrai qu'en regardant le... Oh putain, ça me fait vraiment très peur. C'est pas ça, déjà. Peut-être le rose, hein. Il y en a un dernier rose, là, que je vais voir. Mais alors, ils sont tout bulés. Vous voyez, j'ai l'impression que là, le produit, il sort. Et en fait, là, j'applique vraiment tout le produit. Mais après, vous voyez, après, ça marque beaucoup moins. Je sais pas du tout. Je pense que celui que j'ai utilisé, c'est le premier. Mais j'avoue que ça fait quand même... C'est sympa comme texture. Mais je pense qu'il faut savoir la travailler, quoi. Alors, je vais partir sur la teinte Burst. Donc, c'est la première que j'ai utilisée. Je vais essayer au pinceau. Je pense que c'est comme ça que ça va mieux fonctionner. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce pinceau. C'est un pinceau Nars qui coûte un bras. Il coûte 70 euros, je crois. C'est extrêmement cher. En revanche, c'est un pinceau incroyable. Je l'ai découvert. J'ai fait une masterclass pour les équipes Nars il y a quelque temps. Et ils m'ont envoyé plein de produits. Et notamment des pinceaux que je connaissais pas du tout. Qui sont pas vendus chez Sephora. Ils sont vendus sur leur site internet. Ou dans les grands magasins style printemps bon marché. J'ai de la... Ça magique. Il est partout ce truc. Oh, nickel. C'est parfait. Bref. J'espère que je vais pas tâcher mon teint. Tout ça pour vous dire que ce pinceau, ne serait-ce que pour appliquer la base, le fond de teint, tous les produits crémeux, le blush, les poudres, le... Il est incroyable. Vraiment, multi-usage. Je le trouve parfait. Là, le manche, il est super fin. Enfin, incroyable ce pinceau. Voilà. Parenthèse fermée. Je vous en reparlerai éventuellement une autre fois. Ce sera le sujet de la vidéo. Donc, je vais le sortir. Je vais pas l'appliquer comme ça. C'est mort. Je vais pas me faire des tâches. Donc, j'ai essayé de prélever la matière directement avec mon pinceau. Je crois en toi, pinceau, s'il te plaît. Ne me fais pas de tâches. Et je vais l'appliquer comme ça. Ah, ça a l'air de fonctionner. Oh, ça a l'air de fonctionner. J'espère que je fais pas de tâches. Oh, mais ses cheveux ! Ça m'insupporte. Parce que... Je veux pas que ça fâche des... Des tâches. J'ai peur. Vraiment, si je foir mentais, en fait, maintenant, ça va me gonfler. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça fait des petites... Je sais pas. J'aime pas trop. J'aime bien la couleur. Mais la texture, je trouve ça ultra dur à travailler. Je vais pas vous mentir. Je pense que c'est plus simple. Quand vous avez pas de fond de teint, vous prenez votre doigt et vous faites comme j'ai fait sur ma main. Vous faites comme ça très très vite. Franchement, il faut aller vite pour bien dégrader quand c'est mouillé. Et à mon avis, c'est joli. Mais là, comme ça, c'est-à-dire que même si je repasse un peu mon éponge et tout partout. Vous voyez, ça a fait... Bon, alors, après, là, ça a fait un peu des traces de pinceau. Mais c'est parce que je prélève au pinceau. Donc, c'est normal. Mais... Non, je suis pas fan du tout, du tout, du tout. J'aime pas. J'ai envie d'aimer, mais j'aime pas. Alors, ce côté est catastrophique. Vraiment, il y a des tâches, il y a des traits. Alors, je sais pas si c'est... Je me suis rasée le visage hier soir. Je me suis peut-être fait des petites entailles que j'avais pas vues. Et ça les a marquées. Ça marque les petits boutons, etc. En revanche, de ce côté, je me suis un petit peu mieux débrouillée, je trouve. C'est un petit peu plus joli, un petit peu plus harmonieux. Mais ça reste quand même très... Très difficile. Regardez mes mains, mon Dieu. L'enfer. Ça reste très, très difficile à travailler. Je trouve beaucoup plus qu'un blush crème classique. Qui, déjà, je trouve, est un peu plus difficile à travailler qu'un blush poudre. Donc, je mets pour ce produit-là un... J'hésite entre 5 et 6 sur 10. Parce que je trouve ça dur à utiliser. Et je pense que c'est vraiment que pour vraiment des teintes très, très légers. Vraiment travailler au doigt vite fait. Comme je vous ai dit, sans fond de teint, etc. Vraiment pas pour un maquillage classique. En tout cas, pas pour un maquillage classique comme moi. Quand on fait toutes les étapes de manière ordinaire, on va dire. Donc, je suis un peu déçue. En revanche, j'aime beaucoup le format, la prise de risque. Même toutes les pubs, les 3D qu'ils ont fait avec les produits et tout. Je trouve ça incroyable. Le marketing, il y a communication tout autour. Mais le produit en lui-même, franchement, j'aime pas trop. Après, j'aime bien les teintes. Je trouve que c'est bien. Il y a deux orangés et deux roses. Un foncé, un clair pour peau claire et pour peau foncé pour les deux. Donc, je trouve ça pas mal. Mais c'est pas pour moi. Enfin, c'est vraiment pas un produit que je vais garder et que je vais réutiliser jour après jour. Je vais le garder, comme je vous dis, pour faire de l'édito. Vraiment des trucs très légers où il faut pas qu'on voit la matière. Juste regardez, ça fait un moment que mon teint est fait mais pas poudré. Et regardez l'anticerne. Je vous montre. J'ai pas du tout lissé ni quoi que ce soit. Ça file pas du tout dans les ridules. Enfin, très légèrement. Mais ça, c'est normal. Comme je vous dis, à chaque fois, c'est une zone qui bouge. Donc, il faut fixer. Mais je trouve qu'il est vraiment ultra stable. C'est très rare qu'un anticerne me fasse aussi peu de ridules. Enfin, pas de ridules mais qui file aussi peu dans les plis quoi. Bref. Donc, comme je vous dis, il faut poudrer. Alors, il y a une poudre qui buzz pas mal. D'ailleurs, d'une manière générale, cette marque-là, je trouve qu'elle cartonne sur TikTok. C'est la marque Charlotte Tilbury avec la Airbrush Flawless Finish. Alors, ce n'est pas une poudre fixatrice. Vous savez, il y a deux sortes de poudres. Il y a les poudres fixatrices et les poudres de finition. Ça, c'est une poudre de finition. Donc, je ne vais pas poudrer mon teint avec parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Je sais que beaucoup de gens sur TikTok, sur les réseaux d'une manière générale, l'utilisent pour poudrer leur teint. Mais ce n'est pas son utilisation. En fait, c'est vraiment une poudre que vous allez appliquer après avoir fixé votre teint avec une poudre de fixation. Et ça va vraiment faire l'effet, là, en l'occurrence Airbrush, je trouve qu'elle porte bien son nom. Vraiment cet effet floutant, cet effet perfection de peau. En fait, ça perfectionne tout votre maquillage du teint. Donc, je vais poudrer d'abord avec mes produits à moi parce que je n'ai pas forcément trouvé de poudre de fixation qui faisait le buzz. Donc, je vais prendre mes produits habituels qui sont la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier que je vais appliquer sur le dessous de mes yeux comme d'habitude et la Prisme Libre de Givenchy. Moi, j'utilise la teinte numéro 2, satin blanc. Donc, je vais poudrer l'entièreté de mon teint avec. Je suis vraiment dégoutée. En plus, c'est mon profil photo. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'essaye de toucher, mais ce n'est pas du tout en volume, en fait, ici. Donc, je ne pense pas que je me sois coupée parce que sinon, je l'aurais vu ou je l'aurais senti. Là, ça va. Est-ce que j'ai mis trop de temps parce que je vous parlais, j'étais en train de tester ? Je ne sais pas, peut-être. Et du coup, ça a fait des marques qui ont séché et qui ne s'en vont plus. Je vais peut-être essayer de repasser avec un blush par-dessus pour arranger ça parce que là, c'est horrible. Je ne vais pas me démaquiller, je vous le dis de suite. Je n'ai pas le temps. Alors, je ne vais pas mettre un truc trop foncé non plus. Je vais prendre un Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte First Love. Peu importe, c'est un truc un peu brillant. J'espère que ça va un peu flouter ça. Je ne sais pas, peut-être que ça va être pire. On va voir. Allez, c'est l'heure de vérité. Normalement, ça devrait flouter un peu, le cacar. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai un peu mal positionné, non ? Je ne sais pas. Ça va, c'est moins qu'attaque tout à l'heure, non ? Ou c'est moi qui essaye de me convaincre ? Franchement, ce côté-là, c'est plutôt joli, en vérité. C'est plutôt joli. C'est plutôt... Je suis allée beaucoup plus vite aussi. Je n'ai pas parlé ni rien. Et du coup, c'est quand même plus joli. Mais alors, on est... Bref. Allez, c'est bon. On passe donc à notre produit Buzz, qui est donc cette poudre-là de Charlotte Tilbury. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment une poudre de finition. Ça se met à ce moment-là du maquillage. Donc, avec un gros pinceau, vous mettez votre poudre dessus et vous allez le passer sur votre visage. C'est une poudre que vous pouvez aussi emporter pour faire vos retouches. Si jamais vous brillez un peu dans la journée, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce produit-là. Ce que je trouve dommage dans ce boîtier-là, c'est qu'en général, on a toujours soit une petite houppette, soit un petit truc qui va avec ce style de produit. Là, il n'y en a pas. Donc, il faudra, si vous voulez l'emporter, prendre votre outil avec vous. Je vais passer aussi par-dessus mon blush pour essayer encore une fois de le rendre un peu plus joli. Et en fait, c'est vraiment une couche de finition qui va perfectionner l'aspect de votre peau. Et je trouve ce produit très bon. Ce n'est pas du tout une nouveauté non plus. Mais je le trouve vraiment très bien. Maintenant, c'est une étape qui n'est pas du tout obligatoire. Enfin, vous pouvez très bien vous passer d'en mettre. Moi, je n'en mets pas tout le temps. Ça m'arrive d'en mettre, mais je n'en mets pas tout le temps. Mais ça finit bien l'ensemble. Ça floute les pores. Ça floute les petites ridules. C'est vraiment très joli. Si, par exemple, vous avez la peau sèche et que vous avez l'habitude de ne pas beaucoup poudrer votre teint, vous pouvez très bien le poudrer à ce moment-là avec cette poudre-là. Ça suffira. Mais si vous avez un teint qui a tendance à plus bouger dans la journée, ça ne peut pas servir de poudre de fixation. Voilà. C'est un produit qui coûte quand même assez cher, mais qui est très populaire. Il s'en vend un toutes les minutes, je crois, entre que du style. Moi, j'utilise la teinte fer, d'ailleurs. Ça n'ajoute pas d'effet matière. C'est vraiment une micro-poudre qui est toute fine. Il n'y a pas de reflet flashback. Voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est aussi un boîtier qui est rechargeable. Donc, vous pouvez... Alors, c'est récent. Enfin, je crois que ceux qui existaient avant une certaine date, je ne sais plus, ne le sont pas. Mais vous pouvez prendre une petite aiguille et vous avez un petit trou ici. Vous avez juste à pousser. Quand votre poudre est terminée, vous pouvez simplement racheter la recharge. Ce sera moins cher. Et vous gardez votre boîtier. Vous pouvez aussi les enlever quand vous êtes maquilleur et les mettre dans une palette avec toutes vos poudres. Donc, c'est assez pratique, je trouve. Maintenant, je regrette qu'il n'y ait pas de petites houppettes à l'intérieur du boîtier. Je trouve vraiment que ça manque. Et surtout, à ce prix-là, elle coûte une cinquantaine d'euros quand même. Je trouve quand même que ça manque. Il y a 8 grammes de produit dedans. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est une poudre compacte. Donc, on en utilise moins qu'une poudre libre. Donc, ça dure quand même assez longtemps. Moi, j'en ai quand même déjà fini une en entier. Je vous dis ça parce que j'ai quand même énormément de produits et que je change souvent. Donc, ça prouve à quel point je l'ai aimée déjà. Mais aussi, elle se finit quand même plutôt rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc, je mets un 7 sur 10. Parce que c'est une poudre que je trouve efficace, qui tient ses promesses, qui est très jolie. Mais voilà, tout ce qui est packaging, prix-rapport qualité-prix plutôt, je trouve que ça fait baisser la note. Pour mon bronzer, on va utiliser le nouveau de chez Yves Saint Laurent Beauty. J'avais fait un test sur TikTok. Si jamais vous voulez aller le voir, mais je vais vous en reparler parce qu'on le voit absolument partout. Donc, c'est un boîtier qui est très luxueux. Bon, c'est une marque de luxe Yves Saint Laurent. Donc, ça ne me choque pas. Vous avez le produit ici à l'intérieur. Là, c'est la teinte numéro 2. Donc, c'est un bronzer qui est mat. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Sur mes zones habituelles, moi, je fais mon contouring avec un bronzer. Ça ne me dérange pas. Enfin, ça dépend de ce que je veux. Mais avec celui-ci, ça ne me dérange pas parce qu'il n'est pas trop orange. Il n'est pas trop jaune. Il n'est pas trop rouge. Je le trouve vraiment bien. Surtout sur les peaux claires. Les bronzers, ils ont tendance à ressortir soit jaune, soit orange. Et c'est très, très moche. Et là, ce n'est pas du tout, du tout le cas. Je le trouve très bien. Il se dégrade super bien. Il est très fin. Il ne fait pas d'effet matière. Il ne fait pas de tâche. Enfin, voilà. C'est un bronzer qui coûte cher parce que c'est Yves Saint Laurent Beauty. Mais je trouve qu'on en a quand même pour notre argent. Les teintes, elles sont vraiment bien travaillées pour un bronzer. Comme je vous dis, ce n'est pas facile de trouver des bronzers qui n'ont pas leur sous-ton qui ressort beaucoup trop. Là, je trouve vraiment que les couleurs, elles sont vraiment bien. Moi, là, j'en ai mis aussi un petit peu au niveau des joues. Je ne sais plus quoi faire avec ces joues, mais bref. Et donc là, avec ce qu'il reste de poudre, vous savez, sur mon pinceau, je vais repasser un peu partout. Ça sert ça aussi, les poudres de finition. Ça sert à vraiment dégrader, intégrer en tout cas, tout ce que vous avez mis sur votre teint par-dessus pour avoir vraiment cet effet airbrush. Donc vous pouvez appliquer votre poudre de finition maintenant si vous le voulez. Et moi, j'aime bien l'appliquer avant, mettre tous mes produits poudre et ensuite finir avec encore une couche. Enfin, une couche. Je ne rajoute pas de matière là-dessus, mais ça me permet de tout bien intégrer. Et comme ça, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de bande, etc. net. Et donc pour ce produit-là, je vais mettre une note de 8 sur 10 parce que je trouve que c'est un joli boîtier. C'est un produit qui est cher, mais par exemple, par rapport à Charlotte Tilbury, qui est à peu près dans la même gamme de prix. Alors, ce n'est pas le même produit, mais c'est quand même plus joli d'avoir ça que d'avoir ça. Donc voilà, quand on achète une marque de luxe, on a envie d'avoir des jolis packagings. Donc moi, je trouve que c'est très joli. C'est molletonné comme ça. Enfin, bref, c'est joli. Il y a un miroir ici. Je regrette qu'il n'y ait pas un applicateur, mais bon... Disons que quand j'ai vu le boîtier, je me suis dit, c'est tellement épais qu'il va y avoir un truc pour appliquer, mais non. Après, ce n'est pas comme une poudre. Vous n'allez pas l'emporter, ça, avec vous. Donc voilà. Et c'est un produit qui est vraiment excellent, qui se fond bien dans la peau, qui s'intègre bien, qui ne fait pas d'effet matière, qui a une jolie couleur. C'est un super bronzer. Vraiment, j'adore. Ensuite, pour l'highlighter, c'est un highlighter de chez Fenty Beauty. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait peu de produits qui étaient des nouveautés. Enfin, si, à part les milk. Mais c'est vrai que ça, ce sont des produits qui sont sortis il y a assez longtemps et qui refont le buzz. Parce qu'ils avaient quand même fait le buzz quand ils étaient sortis. Ça avait été un peu oublié. Et puis, ils reviennent un petit peu. Il y en a beaucoup comme ça, j'ai l'impression, en ce moment. Et ça, c'est l'highlighter, vous savez, de chez Fenty, le Diamond Bomb, qui est vraiment très très pailleté. Vraiment comme ceci. Je me suis lavé les mains, mais on voit encore les marques du blush. J'ai très peur quand je vais me démaquiller, je peux vous dire. Après, j'ai mis une base et j'avais le fond de teint, mais bon, bref. C'est un produit que vous pouvez aussi appliquer sur le corps, qui est hyper versatile. Je le trouve très joli, mais c'est vraiment de la paillette. Donc, je prends un pinceau, voilà, highlighter, et je vais l'appliquer ici. Ça, c'est vraiment trop joli pour les fêtes. Enfin, pour tous les jours, évidemment, on aime tous les paillettes. Mais c'est vrai que pour les fêtes, si vous n'avez pas l'habitude de vous mettre beaucoup d'highlighter ou quoi, c'est vraiment trop beau. Vous pouvez l'appliquer sur les yeux aussi. Alors, je ne vais pas le mettre partout parce que c'est vraiment de la paillette. Donc, ce n'est pas un produit qui va non plus super bien s'intégrer à la peau. Ça va rester en surface. Il faut vraiment fixer à la fin parce que les paillettes sont quand même assez épaisses. Donc, elles ne s'écrasent pas dans la peau. Elles restent un peu en surface. Donc, ça a tendance un petit peu à s'enlever aussi, à pas super bien accrocher. Mais en tout cas, le résultat est vraiment trop joli. C'est vraiment très... J'essaie de vous montrer le côté joli parce que vraiment, avec ces petits trucs-là, ça fausse un petit peu la vision. Mais en tout cas, c'est très beau. Pareil quand vous prenez un gros pinceau, je vous ai dit que vous mettez sur le corps. Magnifique. Je vais mettre un 7,5 sur 10 parce que... Alors, c'est un highlighter qui va vous durer une vie. Il y a 8 grammes de produit. C'est-à-dire qu'il y a la même quantité que dans la poudre Charlotte Tilbury. Le packaging est joli, etc. C'est vraiment... Je ne sais même pas si quelqu'un a déjà réussi à se finir ce produit. Sauf si la personne s'en met vraiment sur tout le corps, tout le temps. Après, je trouve quand même que ça reste... Enfin, il n'y a pas du tout de fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a que de la paillette. Vous voyez, c'est vraiment très transparent. Et il n'y a que la paillette. Il n'y a pas de fond coloré. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un highlighter. C'est plus de la paillette libre. En revanche, c'est vraiment très beau. Vraiment un peu partout ou partout. Ou c'est un peu sur tout le teint. Pour faire un truc un peu céleste et tout. Ça peut être super joli. Le gros plus, c'est que c'est assez versatile. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi mélanger avec du gloss transparent. Pour faire un gloss pailleté. Mettre sur les yeux, en coin interne, highlighter, sur le corps. Donc, c'est quand même un très bon produit. Maintenant, quand vous l'achetez, je pense qu'il faut utiliser ça toute votre vie. Et sinon, vous ne l'utiliserez jamais en entier. Je pense que ça, ce sont des produits, quand c'est vendu comme un highlighter. d'être en plus petite quantité. Sauf si, je ne sais même pas s'il est marketé pour être utilisé aussi sur le corps. Mais à ce moment-là, oui. Parce que celui-ci, il s'y prête. Vous pouvez le mélanger aussi, par exemple, avec une huile pour le corps. Pour mettre sur les jambes et tout. Après, je regrette juste un truc. C'est qu'il n'y a que des paillettes blanches. J'aurais aimé qu'il y ait des paillettes peut-être des plus fines aussi. Avec des reflets un peu différents pour donner un peu plus de dimension. Mais ça reste quand même joli. Donc maintenant, on passe aux sourcils. Alors, je n'ai pas vu trop de produits qui faisaient le buzz ou quoi en ce moment. Donc du coup, je vais utiliser des nouveautés que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si je vais aimer ou pas. Mais écoutez, je vais essayer. La Precisely My Brow Wax de chez Benefit. Donc, c'est un fixateur. Mais avec une couleur. Donc, une cire à sourcils quoi. Mais colorée. Donc là, moi j'ai la teinte 2 et demi. Donc, je ne sais pas si je vais aimer. Il y avait un produit NYX comme ça que j'aimais bien il y a un moment. Donc, écoutez, peut-être. Voyez la brosse. Elle est bombée d'un côté et un peu plus plate de l'autre. Donc, je vais essayer le côté plus bombé pour commencer. Donc, je vais coiffer mes sourcils comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire un peu vers le haut. Ouf, ça ajoute déjà. Vous voyez ici, si j'appuie trop, ça ajoute du produit. Mais c'est peut-être pas mal. J'espère que ça fixe bien. Et là, arrivé ici, je vais utiliser le côté plus plat. J'ai peur en fait de me tâcher la peau et que ça fasse un truc trop moche. Donc, je n'appuie pas trop. Mais moi, j'appuie. Moi, ça dépose 2 produits quoi. C'est un petit coup à prendre. Oh, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Je pensais vraiment que je n'allais pas aimer du tout. Mais ça va. Après, moi, j'aime bien avoir les sourcils bien à plat parce que les miens, ils ont tendance quand même à retomber vachement. Donc, je vais essayer de les aplatir avec ça en espérant que ça ne va pas tâcher. Je ne sais pas si ça va bien tenir dans la journée. Je ne sais pas du tout. Bon, écoutez, pour un effet un peu naturel et tout, quand on n'a pas trop le temps finalement, je trouve que ce n'est pas si mal. Alors, est-ce que ça tient dans la journée et tout ? Je ne sais pas encore. Mais voilà, je ne vais pas noter les produits qui ne font pas le best. Donc, ceux-ci, je ne les note pas parce que c'est vraiment des tests. Je profite de cette vidéo pour vous les montrer en même temps. Et il y a le Precisely My Brow Detailer aussi. Celui-ci, je l'ai testé sur TikTok si jamais vous voulez. Donc, c'est un critérium qui... Ah, attendez, parce que je ne sais jamais. Voilà, il faut tourner par là. Donc, c'est vraiment une mine qui est toute fine. Et je l'avais vu à la journée presse aussi. Et on m'a dit, ouais, c'est pour faire du poil. La poil et tout. Voilà, je vous montre. Là, j'ai essayé de chauffer un peu la mine. Franchement, j'ai à peine, à peine appuyé. Et la mine, elle s'est déjà cassée. C'est trop fragile. Je ne sais pas pourquoi, la journée presse, il était beaucoup plus crémeux que ça. Donc, même en le sortant un tout petit peu comme ça, la mine, elle se casse. En fait, j'aime bien l'idée, mais je trouve que le produit est trop sec. Vous voyez, sur ma main, c'est joli quand même. Je me suis dit, trop bien, c'est exactement ce que je veux. Moi, vous savez, je fais du poil à poil avec les liners d'habitude. Et en fait, comme c'est un crayon, ça ne donne pas du tout le même effet que le liner parce qu'il faut vachement plus appuyer sur la zone du sourcil. Et au final, ça fait un effet crayon. Donc, aucun intérêt. Je préfère prendre un crayon qui est un peu plus épais et qui se casse moins plutôt que ça. Donc, je vous le remontre ici au cas où vous n'avez pas TikTok pour vous en parler. Mais ce n'est pas un produit que j'aime bien. C'est la teinte 2,5 aussi, je crois. Ou 2, je ne sais plus. 2,5. Moi, j'aime bien, c'est ma teinte, je trouve. Je rallonge juste un peu ici. Donc, ça fait quand même des choses assez précises. Mais je trouve quand même qu'il y a mieux. Enfin, en tout cas, pas pour faire du poil à poil. Et pour moi, c'était pour ça que c'était fait, en fait. Donc, du coup, je trouve que c'est dommage. Mais j'aimerais bien que Benefit sorte des liners à sourcils, quoi. Je trouve ça fou qu'il n'en ait pas encore sorti. J'ai craché, pardon. Je ne sais pas pourquoi. C'est mes gouttières. Voilà, j'ai rajouté juste mon anti-cerne dessous. J'ai mis l'anti-cerne herboréant. Voilà, tout simplement avec un pinceau plat comme ça. Et écoutez, je ne déteste pas. Enfin, en fait, j'aime bien mes sourcils. J'aime bien la forme et tout. A voir si ça tient bien dans la journée, cette petite brow wax. Mais franchement, c'est pas mal. Après, l'effet du brow detailer, je ne déteste pas, si vous voulez. Je trouve ça joli. Mais ça fait effet crayon. Ça ne fait pas du poil à poil. Donc, c'est pour ça que je suis un peu déçue. Par contre, je trouve que ça marche mieux au niveau de la tête. Là où la peau bouge moins, quoi. Il est un peu plus dur, on va dire. Mais sur la fin et tout, je trouve que ce n'est pas utile. Voilà, c'est tout. En plus, le produit se casse tout le temps. Donc, je vais l'utiliser en deux-deux. Pour mes yeux, maintenant, une palette qui fait parler d'elle. C'est la Ethereal Eyes de chez Makeup by Mario. Donc, c'est une palette qui est en édition limitée. Et qui n'est déjà plus disponible, je crois, aux Etats-Unis. Elle avait eu beaucoup de succès. Donc, il l'avait ressorti une fois, je crois. Mais elle est sold out. Et là, elle sort en Europe. Donc, elle est disponible chez Sephora. Et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Elle ne sera plus faite. En tout cas, c'est ce que m'a dit la personne qui était en charge du stand Makeup by Mario chez Sephora à la journée presse. Donc, c'est une palette de nude. On ne s'attendait pas à autre chose de Makeup by Mario. Mais par contre, les lumineux ici sont sublimes. Vraiment magnifiques. Et j'aime bien les marrons. Puisque pour une fois, ce n'est pas du marron chaud. C'est vraiment des froids. Donc, moi, c'est ce qui me va le mieux. Enfin, c'est ce que je préfère. Donc, je suis très contente. Ça change un petit peu. Et vraiment, les lumineux, je vous assure, ils sont trop trop beaux. J'essaie de vous montrer ici. Mais alors, ma main, elle a un peu souffert. C'est vraiment comme des... Un peu les mêmes textures. Vous verrez strictement rien. Mais c'est vraiment joli. Croyez-moi sur parole. Ça ressemble un peu aux textures... À la texture de confetti de ma palette avec Sephora. Bien sûr, confetti est 100 000 fois plus beau. Mais c'est un peu ce style, vous savez, très pailleté, très lumineux. Alors, pour commencer, je vais prendre le beige qui, je pense, va être un peu trop foncé pour moi. Mais écoutez, c'est pas grave, on va quand même essayer. Et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Oh, j'étais mauvaise langue. Mauvaise langue. C'est parfait. C'est très, très bien. C'est très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, c'est un poil foncé. C'est un poil foncé. Mais c'est pas aussi foncé que ce que je pensais. Alors, j'enlève les petites stris. Vous avez eu de l'anti-cerne. Parce que sinon, ça va me gêner après. Je vais prendre la teinte qui est juste là. Il n'y a pas de nom dans cette palette. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je le remarque. Et je vais l'appliquer ici. Donc, vous avez vu, j'ai mis des spara-dras. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Je vais faire une forme assez étirée. Alors, c'est ma teinte la plus foncée, celle-ci. Donc, je ne vais pas aller trop loin non plus. Parce qu'après, je l'ai ma teinte de transition. Et je vais remonter ici dans mon pli paupière. Donc, pour l'instant, ça se dégrade super bien. Après, c'est une palette de marron. Donc, bon, voilà. On ne va pas s'emballer non plus. Je vais jusqu'à mon coin interne. Enfin, ma partie interne de l'œil. Et j'essaie de faire quelque chose quand même assez étiré. Donc, ici, en oblique. Et là, je remonte jusqu'à mon coin interne. Je dégrade bien un petit peu les bords avant d'appliquer ma teinte de transition. Je passe à ma teinte de transition. Je vais prendre la teinte la plus froide de la palette. Ce que j'adore. Et je vais l'appliquer tout le long ici pour dégrader. cette première teinte et faire quelque chose de fumé. Donc, là, je peux me permettre d'aller un peu plus loin. Bon, les fards se travaillent super bien. Maintenant, je prends la teinte la plus foncée qui est ce marron-là. Je trouve qu'il manque un petit noir quand même parce que j'en aurais eu besoin. Mais celui-ci, je vais l'appliquer simplement à la partie externe. Juste pour intensifier cette zone-là. Du coup, comme il n'y a pas de noir, je vais le prendre dans ma palette avec Sephora qui est un 10 sur 10, bien sûr. Donc, c'est la teinte Halloween. Je prends un tout petit pinceau. C'est juste parce que je vais faire un liner fumé. Donc, je vais commencer à fumer la fin ici. Et après, je viendrai finir avec mon liner. Attention, avec ce noir-là, il est ultra pigmenté. Donc, j'y vais vraiment petit à petit. C'est juste comme une forme de liner. Je ne vais pas remonter ici. J'ai retiré mes petits papiers. Regardez, c'est merveilleux. Je vais prendre maintenant mon anti-cerne. Celui que j'ai utilisé au début. Donc, le super bébé de Herborian avec du pinceau de tout à l'heure. Pareil. Pour venir préciser ici mon semi-cut grise. Donc, je vais remonter comme ça. Après, je prends un petit pinceau sans rien. Juste pour venir unifier tout et qu'il n'y ait pas de petits amalgames. Je dégrade ici pour que ça se fonde bien. Il faut vraiment que ce soit tout fin. Qu'il n'y ait pas une grosse couche de produit. Et je vais prendre cette couleur-là, le plus clair, pour venir appliquer par-dessus. Peut-être que je vais mettre deux couleurs. Je vais mettre la première teinte ici sur la moitié de la forme. Donc, hop. Oh, c'est beau. Hop, voilà, ici. Je tapote pour qu'on voit bien les paillettes. C'est trop beau. Par contre, la cire, elle commence à... Ça ne tient pas très bien. Et deuxième couleur, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre celle-là en dessous. J'ai hésité avec celle-là, mais elle a l'air... Enfin, elle est un peu plus verte et je n'ai pas envie de vert aujourd'hui. Donc, je vais appliquer la bof. Elles sont très similaires. Moi, ça ne servait à rien de faire ça. Pour mon racil inférieur, je vais juste l'ombrer vite fait avec la teinte froide uniquement. Donc, juste pour structurer un petit peu. Mais je veux que ça reste axé sur le dessus d'œil. J'ai rajouté un trait de liner. Du coup, je n'ai pas vu de liner spécifiquement qui buzzait. Donc, j'ai mis le mien et j'ai mis des crayons. Pareil, je n'ai pas vu forcément des crayons qui buzzaient. Enfin, ce n'est pas le produit du moment. Donc, j'ai mis le Dark Side de chez Anastasia dans la muqueuse supérieure et dans la muqueuse inférieure, j'ai mis un de chez L'Oréal. C'est le Infaillible Grip. La teinte, c'est opalescente. C'est un beige mais un peu irisé. J'aime bien ça en ce moment, un peu irisé dans la muqueuse. Et je vais tester un mascara qui fait beaucoup parler de lui et qui est une nouveauté pour le coup. C'est le Love the Lift de chez Sephora. Il a l'air incroyable. Enfin, en tout cas, je n'ai vu que des bons retours. Donc, c'est un mascara avec une brosse en silicone qui est un petit peu incurvée comme ça. Donc, je vais appliquer des faux cils après mais j'ai quand même envie d'essayer. Je pense que... Oui, je pense que je vais mettre des faux cils. On verra. Mais j'ai quand même envie d'utiliser... Enfin, d'essayer le mascara. Donc, pour mettre le mascara, alors je vous ai déjà fait une vidéo complète sur comment appliquer son mascara et tout ça il n'y a pas très longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez envie de plus de détails. En tout cas, moi, j'en mets bien à la racine. Et j'utilise la partie incurvée. Donc, vraiment cette partie-là. Pour bien re-biquer les cils, surtout sur le côté. Et je regarde en bas pour dégager la paupière et éviter de faire des tâches. Et puis, je fais des petits zigzags parce que je trouve que c'est plus simple pour gainer tous les cils. J'en applique aussi dessus. Et je finis par le dessous en séparant bien les cils. Alors, attendez, avant de vous montrer le résultat du maquillage, du mascara, pardon, j'ai oublié de donner une note à cette palette-là. Je vais mettre un 8 sur 10, 8,5 sur 10. Parce que je trouve que l'harmonie est jolie. Franchement, les fards lumineux, ils sont très très beaux. On peut faire vraiment pas mal de trucs. J'aime bien celui-ci qui est un petit peu plus vert. Vraiment, les fards, ils se travaillent super bien. Donc, voilà, c'est presque un sans-faute. Et c'est une palette que vous pouvez utiliser pour faire des maquillages vraiment du quotidien. Donc, je la trouve très très bien. Pour en revenir au mascara, donc, regardez-là, j'ai fait deux applications. J'ai mis deux couches et je le trouve très très beau. Franchement, j'ai quasiment pas eu besoin d'utiliser, vous savez, mon petit outil, ma petite aiguille pour séparer. J'ai juste vite fait fait ici et sur le coin ici parce que ça se coiffe toujours très mal. Mais franchement, il sépare super bien les cils. Il les recourbe bien. Je trouve qu'il fait bien du volume. Franchement, je trouve que c'est un super mascara. Je pense que ça va vite devenir un de mes préférés. Il est vraiment super. Je mets une note de 9 sur 10 parce que c'est un mascara en plus qui est pas cher, qui fait vraiment un super bel effet. Vraiment, je trouve que c'est quasiment un sans-faute. J'aurais peut-être aimé qu'ils soient un petit peu plus volumineux dès le premier passage. Non, et encore parce que j'aime bien utiliser les mascaras en couches très fines avant les fossiles. Là, j'ai mis une grosse couche pour mettre des fossiles. Enfin, normalement, je mets vraiment une toute petite couche et je mets mes fossiles. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais là, j'en ai mis plus que ce que je mets d'habitude quand je mets des fossiles vraiment pour voir l'effet. Là, je pourrais très bien rester comme ça, mais moi, j'ai envie d'ajouter des fossiles parce que j'ai une petite idée en tête. Donc, je vais les me faire maintenant. Mais en tout cas, vraiment, c'est un 9 sur 10 pour ce mascara. Très, très bien. Voilà, là, j'ai rajouté des petites étoiles en strass. J'adore, vraiment, ça, ça me gonfle, mais sinon, j'adore. J'ai acheté les étoiles sur Amazon, tout simplement. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Ainsi que des petites étoiles. Vraiment, les petites, c'est des formes étoiles. Je sais pas si vous verrez, mais ça vient d'un truc comme ça que j'avais acheté, je sais pas, il y a 100 000 ans. C'est pour les ongles. Et en fait, il y a plusieurs formes, des fleurs, des étoiles et tout comme ça. Je sais pas si je retrouverai le lien, mais voilà, si jamais, c'est ça. J'ai mis des fossiles, donc des demi en haut, des fossiles en bas, j'en ai mis trois petites touffettes. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, truc qui fait parler de lui depuis de nombreux mois maintenant, c'est les Maracujas Juicy Lips de chez Tarte. Alors, ils en ont sorti des sans paillettes, des qui réagissent au pH et maintenant, plus récemment, les pailletés. Et j'en ai acheté un, je voulais le blanc et le rose. Le blanc, il était en rupture quand j'ai acheté, donc j'ai, quand j'ai voulu l'acheter, donc je n'ai pris que le rose. C'est le Pink Shimmer Glass. Donc, j'ai trop hâte de tester. Alors, il y a des paillettes, c'est un rose avec des paillettes dorées à l'intérieur. Je sais pas si ça va trop aller avec mon maquillage, mais écoutez, on va voir. Avant ça, je vais mettre un contour de lèvres juste pour redessiner quand même mes lèvres. En ce moment, je mets beaucoup le Beeper de chez Colourpop. Voilà, c'est pas un produit qui fait partie des produits qui buzz, mais je vais quand même le mettre. J'aime bien la couleur parce que c'est vraiment quasiment de la même couleur que mes lèvres. Donc, je fais juste mon contour en reprécisant pour que ce soit un peu plus net. Donc, c'est un format qui se pousse comme ça, mais ça ne se rentre pas. Donc, il faut faire attention parce qu'en plus, c'est une texture qui est super souple. Je vais peut-être un peu trop sortir d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment bruit. Oh, j'aime bien. Je l'aurais aimé un peu plus clair. Non, c'est joli. Alors ça, c'est une texture qui s'écrase. Quand il fait chaud, c'est l'enfer l'été. Ça, je trouve, parce que c'est vraiment trop glossé. Par contre, ça fait un joli galbe sur les lèvres. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet. Ça galbe bien les lèvres, comme je vous ai dit. C'est assez épais. Attention, si vous n'aimez pas quand ça colle un peu sur les lèvres ou que ça fait vraiment très... Ça fait gloss très épais. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai l'habitude d'avoir des choses sur mes lèvres. Mais il faut le savoir que c'est vraiment une texture super épaisse. C'est pour ça que ça galbe bien la lèvre d'ailleurs. Et ça reste quand même assez collant. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire attention à ne pas trop le sortir pour ne pas trop l'écraser sur les lèvres. Par expérience, l'été, il chauffe un peu et du coup, il devient très coulant. Donc, ce n'est pas très agréable à appliquer. Mais sinon, en termes d'effet, je trouve ça très beau. J'ai le droit d'avoir le blanc. Je pense que ça va être mon préféré. Mais celui-là, je le trouve super super joli. Je mets un 8 sur 10 pour les raisons que je viens de vous évoquer. Mais c'est un très bon produit lèvres. Je valide. Voilà pour cette vidéo avec tous ces produits qui ont fait le buzz sur TikTok. Mes petites notes. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura éclairé sur quel produit vaut le coup ou non. Mais en gros... Ah, attendez ! Il y en a un que j'ai totalement oublié. C'est le fixateur. Et comme je vous ai dit, Charlotte Hiburi, ça cartonne sur TikTok. Et beaucoup parlent du Airbrushless Setting Spray. Et c'est un fixateur que j'utilise personnellement depuis un petit moment. Je le trouve vraiment bien. Il faut vraiment humidifier sous votre visage quand vous utilisez un spray fixateur, n'importe lequel. Et vous attendez qu'il soit complètement sec avant de bouger. J'en ai mis un peu moins que d'habitude. D'habitude, j'humidifie vraiment. Le seul truc, c'est que pour ceux qui n'aiment pas ça, il laisse quand même la peau un peu collante. Je trouve qu'il fixe bien. Il fait bien tenir le maquillage. Il mélange bien toutes les matières. Mais il reste un peu collant. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais que ça peut déranger. Donc pour ça, je vais mettre un 7,5. Parce que c'est un bon spray fixateur. Mais il y en a d'autres qui sont moins chers. Notamment le Maybelline, par exemple. Ou un NYX ou des NYX. Qui sont vraiment pas mal. Mais ça reste un bon spray. Voilà. Et là, on a vraiment terminé. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous voulez que je teste. Pourquoi pas ? Il y a des trucs auxquels je peux passer à côté. Des trucs qui buzzent un peu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. À vous abonner à ma chaîne. À activer les notifications. J'ai plus l'habitude. Écoutez, c'est la première vidéo avec la deuxième caméra qu'on fait de cette année. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas allumée, celle-ci. Donc je n'ai plus du tout sur les réflexes. Mais voilà. Allez. Je ne vous tiens pas la jambe plus longtemps. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501